Bonjour et bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui je vais recommander la vidéo d'un collègue, reparler d'une de mes précédentes vidéos que manifestement tout le monde n'a pas vu et évoquer un sujet en quelques minutes à partir de trois questions qu'on m'a suggéré. Et on commence tout de suite avec celle-ci. Qu'a-t-on découvert autour de l'étoile KIC 8462-2852 ? En 2015, les médias se sont affolés à cause de la découverte autour d'une étoile d'une méga-structure extraterrestre qu'on appelle une sphère de Dyson. La sphère de Dyson, c'est une superstructure de la taille d'un système solaire et qui englobe une étoile toute entière pour capter l'énergie qu'elle émet. Sauf que non, c'est de la science-fiction. Pour en savoir un peu plus sur les traitements médiatiques de cette affaire, je vous renvoie vers la vidéo de Martial de la chaîne Lanterne Cosmique que je vous mets là et dans les fiches. C'est juste un vlog mais ça sera une bonne excuse pour vous pour aller découvrir le reste de la chaîne qui est absolument excellente. Deuxième question. La pollution lumineuse, c'est quoi et comment s'en débarrasser ? Pour répondre à cette question, je vous renvoie vers une de mes vieilles vidéos de la chaîne Le Studio de Poche qui se trouve aussi dans les fiches. Alors attention, c'est une vidéo qui date d'il y a plusieurs années. Ça a vieilli, notamment au niveau du micro pourri. Donc je vous prierai de faire preuve d'un peu d'indulgence. Dernière question. Est-ce qu'on pourra un jour terraformer la planète Mars ? Pour ceux qui l'ignoreraient, la terraformation c'est un concept de science-fiction qui consiste à rendre une planète habitable en la transformant en... la Terre. Alors avant de nous demander comment faire, regardons un petit peu dans quel état est Mars aujourd'hui. La planète est morte. Son noyau s'est refroidi et a arrêté de tourner sur lui-même. Et comme c'est le noyau d'une planète qui crée son champ magnétique par effet dynamo, Mars en est dépourvu et est livré au vent solaire. Et depuis les millions d'années que ça dure, ceux-ci ont soufflé la quasi totalité de son atmosphère. Aujourd'hui, sa densité représente environ 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Donc pour rendre Mars habitable, il faudrait d'abord reconstituer son atmosphère et réchauffer son noyau pour lui recréer un champ magnétique. Pour vous situer l'ampleur de la tâche, depuis plus d'un siècle qu'on pollue sans vergogne, on n'a pas réussi à faire grimper le taux de CO2 dans l'atmosphère terrestre d'un seul pourcent. Bon, c'est vrai qu'une grande partie de celui-ci est absorbé par les océans, mais quand même, le CO2 c'est facile à produire, c'est un déchet de combustion. C'est pas le cas de l'oxygène ou de l'azote, qui demanderait des ressources bien plus importantes. Et tout ça sans rapporter un seul centime. Parce que oui, cramer des trucs, ça rapporte de l'argent. Les industries polluent pour le fric, pas pour le plaisir. Mais produire de l'oxygène, ça coûte cher. Et si c'est pour le relâcher dans la nature, ça rapporte rien. Donc déjà, ça va être difficile de convaincre quelqu'un de le faire à l'échelle d'une planète. Et ça sera d'autant plus dur que cette atmosphère est constamment soufflée dans l'espace par les vents solaires, puisque Mars n'a pas de champ magnétique. Et il est impossible de réchauffer le noyau d'une planète. Le noyau de la Terre est chaud à cause de la désintégration d'éléments lourds comme l'uranium. Et oui, la Terre est un gigantesque réacteur nucléaire. Mais ces milliards de milliards de tonnes d'uranium, on va les trouver où ? Et comment on va les enfouir au centre d'une planète ? Cherchez pas, c'est impossible. Pour vivre sur Mars, c'est bien plus facile et bien moins cher de créer des habitats pressurisés, même dans un lointain futur. Parce que c'est pas parce qu'une technologie est futuriste qu'elle ne coûte pas d'argent. Et terraformer une planète, même si ça devient possible, ça sera toujours plus cher que n'importe quelle autre solution. Si vous voulez suggérer un sujet de vidéo, allez faire un tour sur le site astronegeek.fr. Vous pouvez aussi retrouver les t-shirts de la chaîne sur Spreadshirt. Les liens sont dans la description de la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker ou lâcher un commentaire. Cet épisode étant le premier du genre, je suis preneur de vos remarques, tant qu'elles sont constructives. Donc n'hésitez pas à m'en faire part dans l'espace commentaire. Si je sens des tendances se dégager, j'essaierai d'en tenir compte. En attendant, je vous dis à vendredi pour le prochain épisode.